les cancers bonjour j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies votre tirage du mois de juin 2022 ce mois ci j'ai choisi d'utiliser le grand tableau le normand si vous êtes intéressés vous pouvez le trouver sur mon site internet alors les cancers on a quelque chose vraiment de sympathique notamment sur le plan du travail notamment ici sur quelque chose qui peut être mis en lumière par rapport à la famille le foyer l'entourage on a la grossesse qui est mise en avant alors pas forcément vous mais vous pourriez apprendre une grossesse on a quelque chose de réjouissant par rapport à un enfant on a quelque chose qui va représenter si un engagement au niveau de la santé ça peut être au niveau de la tentation d'une opération il y a un engagement et puis on aura plein de choses à dire alors j'espère que vous vous portez bien que vous êtes positif et puis s'il y avait ici des envies des aspirations je tenais à mettre en avant que parfois le chemin peut être sinueux mais malgré tout le principal ici c'est d'arriver à la bonne destination alors je ne sais pas ce que vous aviez en tête ici est ce un espoir un attrait par rapport à une personne étrangère ou une personne qui habite loin aussi c'est possible je pense notamment pour les futures rencontres est ce qu'il y a des souhaits ici en rapport avec le domaine financier en rapport ici avec une possible transaction on verra qu'on va vous demander ici d'être prudent d'être méfiant il peut y avoir quelque chose à revoir à ce niveau là mais heureusement ce trèfle là il va vous dire parce que c'est placé sur la carte de l'enfant et l'enfant n'est pas très loin que les choses vont pouvoir aussi s'atténuer s'alléger s'arranger et que dans votre nouveau cycle de vie bien le bien-être ici reviendra alors je vais prendre directement le domaine du travail puis ensuite on parlera pour ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne travaillent pas tout court mais avant toute chose on va avancer le professionnel pour les cancers alors ici ce professionnel est sur la maison des nuages donc si on parle de travail temporaire d'intérim de mission c'est possible dans ce cas là on peut avoir cette notion de proposition c'est c'est maintenant avancé avec le trèfle la clé le l'enfant et puis le soleil donc il ya quelque chose de positif si vous vous dites je veux quitter quelque chose je veux changer quelque chose dans mon travail pour aller sur quelque chose de mieux je parle pas forcément de de partir pour un autre travail à moins que cela soit votre souhait pour moi ça va se faire mais vous voyez on est en transition entre plusieurs saisons entre l'été et l'automne donc on a une validation on a un 8 mais les choses vont vraiment s'impacter sur la saison de l'automne plutôt on va dire vraiment fin été début automne alors peut-être vraiment pour la rentrée pour le mois de septembre donc on a vraiment des choses très favorables des choses très positives on peut retrouver également un travail par rapport à un enfant un enfant qui peut voilà faire un job d'été faire une mission qui peut alors si c'est un enfant qui est plus grand ou qui recherche autre chose il peut vraiment trouver quelque chose à son goût ici puisqu'on a le soleil qui va nous parler de réjouissement je vais prendre mon crayon ce sera mieux donc on voit que c'est bien pour vous les cancers que par rapport à un enfant on parle du professionnel en tant que quelque chose de positif on a des cartes de mouvement l'enfant nous parle d'un début le cavalier nous parle d'un début de cette notion d'aller en direction alors peut-être sur une concrétisation de cdi sur la période de l'automne quoi qu'il en soit là ce mois de juin est propice au mouvement vers un mieux-être sur le domaine professionnel pour ceux qui ne travaillent pas j'ai choisi d'utiliser ici cette carte là qui va représenter et bien vous sorti vos échanges ce qui se passe autour de vous moi je pense que vous sortez un petit peu de votre coquille que l'esprit ici est à l'échange ou partage la communication qu'il y a cette notion vraiment de dynamisme entre vous et le monde extérieur je pense aussi qu'on peut parler de petit jardin secret pourquoi parce que ce jardin est sur la maison de la lune et la lune avec le jardin nous parle de jardin secret donc vous pourriez garder des choses pour vous attention je ne parle pas de mensonges ni de cachotterie mais plutôt l'idée de de faire vos trucs à vous et vos vos loisirs vos hobbies vos activités qui vous plaît à vous donc il peut y avoir également sur un plan relationnel voire amoureux pour certains d'entre vous quelque chose qui est un petit peu latents qui est un petit peu dans le flou par rapport à une personne alors la lune est à côté du chien ça peut être sexuel avec le fouet bien sûr parfois les rencontres deviennent plus plus et puis bon voilà il y a des connexions qui se font à ce niveau là aussi ça peut être aussi dans le relationnel dans l'amitié où on voudrait garder peut-être des choses un petit peu pour nous mais je ne mets pas en avant le mensonge le mensonge ni la cachotterie c'est plutôt l'idée d'un jardin secret de partager certaines choses avec certaines personnes tout en ne l'exprimant pas à d'autres personnes qui nous entourent alors si je vais parler directement ici sur le coeur on a plusieurs choses à dire le coeur déjà il va parler des sentiments des émotions le coeur va aussi parler du sentimental bien sûr et si je prends en premier lieu quelque chose voilà une lecture un petit peu plus pour les couples je pense que ok on va faire alors sur la gauche c'est le passé que ce soit en diagonale ou en horizontale on va regarder si il y a eu des petits blocages par rapport aux racines peut-être que quelqu'un dans la famille ou dans le foyer a eu quelques soucis au niveau de la santé ce qui s'est impacté finalement dans les énergies sentimentales on avait quand même quelqu'un qui portait un réconfort à l'autre même si tout n'était pas rose mais on voit que là sur la ligne du présent on a vraiment un nouveau cycle un nouvel état d'esprit un renouveau ça peut nous parler de réconciliation si pour les couples qui va vous amener vers une énergie vraiment de sécurité de sérénité alors nous avons la cigogne la cigogne elle est sur la maison des étoiles les étoiles sont sur la maison du vaisseau les étoiles c'est tout ce qui est pensée perception les souhaits les rêves on voit qu'il ya un changement ici dans la façon de se projeter dans le futur avec monsieur ou madame le soleil qui est juste à côté et en plus qui est sur la maison du coeur nous ramène à vraiment des sentiments des sensations positives pour les couples je fais quand même une petite parenthèse pour ceux qui en avons une amende pourquoi je vais vous expliquer nous avons ici le coeur qui est sur la maison des souris le coeur qui avec le jardin donc ça me fait déjà deux connotations à une possible tierce personne on en retrouve une troisième ici avec le renard on va aller chercher autour d'un personnage donc là autour de monsieur il n'y a rien autour de madame il ya le chien la lune une dame pourrait être avec des pensées sur une autre personne nous avons les oiseaux qui sont accompagnés de ces deux cartes là qui me font penser vraiment à bah voilà pour une partie d'entre vous les concerts à ne pas savoir vraiment se situer sur cette tierce personne à ne pas savoir vraiment trop quoi penser voilà pourquoi nous avons la lune sur un monsieur ici et cette lune aussi elle va toucher la dame donc il ya une forme de réflexion sur cette tierce personne si oui ou non vous devez avancer etc etc on va dire que c'est assez habituel après il ya des gens parce que je dis habituel parce que je vois souvent dans les tirages après parfois c'est très positif parfois c'est très cadré parfois c'est la distance etc mais pour vous c'est plutôt l'idée de de remise en cause de quelque chose et là les la cigogne va nous dire que par rapport à vos projections sur cette tierce personne il y a quelque chose qui se module et en même temps vous allez pouvoir y voir plus clair donc voilà il ya cette notion de révélation de mise en lumière de d'éclaircissement par rapport à cette personne qui pouvait un petit peu vous inquiéter voilà vous ya des remous etc pour les célibataires il se peut qu'il y ait une rencontre pourquoi parce que dans la ligne du coeur nous avons l'enfant nouveau départ nous avons le cavanier qui est sur le serpent le serpent peut vous représenter vous les femmes donc il ya aussi cette notion de nouveau départ on a le renard qui peut nous parler d'une personne dans les parages mais bon ce renard est quand même sur la maison des nuages donc il ya une forme d'inquiétude on a une clé qui est tendue donc il ya quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition on voit que le soleil vous réjouit il ya une connotation à quelque chose de positif on reçoit les compliments il ya de la présence il ya du partage il peut y avoir oui du plus plus de la sexualité c'est possible mais je pense que cette cigogne qui est en lien avec les étoiles et les étoiles en lien avec le vaisseau va vous faire prendre du recul va vous faire prendre de la distance les célibataires pour ne pas vous laisser à paix par certaines émotions on voit très bien qu'il ya quelque chose qui vous intrigue et que par rapport à ce relationnel c'est vous madame ou monsieur un tout dépend alors vous quand c'est on va dire qui bloquer les l'énergie de l'autre pour ne pas avancer avec lui ou elle parce que vous avez besoin vous d'y voir plus clair de vous faire confiance et vous avez besoin surtout de sécurité émotionnelle alors on met une petite barrière sur cette ouverture et adviendra que pourra par la suite voilà donc je pense que cette personne elle peut être un petit peu tranchante dans ses mots parce qu'elle se sent blessé mais en tout cas elle a une ouverture d'esprit pour comprendre que vous avez besoin de laisser le temps autant alors au niveau de la santé au niveau de la santé j'en ai parlé brièvement bas ça va vite être résumé parce que de toute manière ici avec la fou on peut parler soit de chirurgie qui est prévu soit de dentition de deux voilà de pas de quelque chose en rapport avec la dentition ça peut être l'orthodensie arracher les dents de sagesse aller chez le dentiste voilà si on parle de chirurgie pour moi c'est en rapport avec peut-être des agrafes alors pas des agrafes comme on appelle ça quand on met des plaques ça peut être une suite de chirurgie mettre des plaques enlever des plaques ça peut être quelque chose par rapport à à ce qui est rond dans l'estomac alors j'ai peut-être fait un lapsus à ce qui est rond alors ça me parle d'estomac vous savez les anneaux gastriques ce genre de choses là bon j'ai pas l'estomac dans les dans les parages parce que l'estomac il va être représenté par l'ours donc c'est assez loin mais bon ça pourra parler ici à une certaine personne alors donc franchement je ne vois pas plus de choses ce qui pourrait un petit peu m'intriguer c'est à un moment donné un manque d'énergie mais de façon légère et on va retrouver de toute manière un engagement par rapport à la santé donc il ya des petites ouais des petits céphalées mais rien de plus il ya rien de bizarre je pense qu'il peut y avoir des changements d'humeur également mais je vais pas l'impacter sur domaine de la santé les changements d'humeur pour moi c'est sûr ce qui fut sentimental et également notamment pour les célibataires qui se sont posés des questions dans le domaine de la famille de la maison cette maison est sur le soleil ce qui nous exprime ici cette notion de de révélation d'éclaircissement d'amélioration dans la famille dans le foyer on a des bonnes nouvelles par rapport aux enfants on a une réjouissance et une sécurité et des bonnes nouvelles également par rapport à une personne pour moi je pense âgée parce que sur une personne âgée maman papa vos parents peu importe s'il y avait un blocage soit c'est en rapport avec les finances pour une maison de retraite soit c'était voilà sur les finances tout court par rapport aux parents ou aux beaux-parents mais il y avait pour moi il y avait une forme d'inquiétude je pense qu'il y a eu des tensions avec certains parents ou beaux-parents dans un passé proche mais que ces tensions ont pouvoir ainsi s'atténuer puisqu'on va voir qu'il y aura une prise de hauteur et on va retrouver l'abondance ici par rapport à l'entourage familial ok ça me parle même de complications avec la fratrie donc là je vous ai dit le positif on part un petit peu dans le négatif mais vous allez voir comment les choses vont se décanter peut-être qu'il y a des cancers qu'ils ont des une problématique alors voilà par rapport aux frères et soeurs sur un héritage pour ceux qui se sentent concernés je pense que ce mois de juin est propice au fait de décanter les énergies mais qu'on vous demande d'être prudent et de faire attention d'être attentif d'être attentive à par rapport à la à la fratrie j'ai une connotation à la jalousie à la fourberie ainsi il ya des choses qui se passent mal ici et qu'il y ait des ambiguïtés faites bien attention par rapport à la fratrie bon bien sûr ça concerne une somme d'argent on a une combinaison alors l'association et j'en parle justement dans la formation du grand tableau on a les souris et le les poissons soit c'est une arnaque mais je sens plutôt comme un abus de confiance par rapport à la fratrie pour ceux qui se sentent concernés sur voilà des fourberies par rapport à un héritage on a la connotation ici l'association de l'héritage bon après tout le monde ne sera pas concerné donc j'ai fait une petite aparté si vous avez des frères et soeurs il se peut ici qu'il y ait quelques doutes ici quelques tensions intérieures des choses des schémas qui se répètent comme s'il y avait une personne qui se sentait lésée qui se sentait blessé on voit que par rapport aux liens et au racine ici de toute manière je pense qu'il y aura un mieux on a quand même le trèfle la clé un nouveau départ mais c'est comme si on pouvait faire le deuil de l'idéal de ce que pouvait être un frère ou une soeur il ya une forme de lâcher prise que je peux mettre en avant et que je ressens en tout cas avec mes intuitions alors sur le domaine financier les cancers alors vous avez ici des nouvelles en rapport avec des personnes assermentées nous avons cette notion de bouquet qui nous parle d'une certaine réjouissance le l'ours je cherchais l'ours est également sur la maison du bouquet on a une certaine réjouissance à moi je pense qu'on a deux situations parallèles une qui est positive en rapport avec des personnes assermentées une situation qui s'arrange aussi en rapport avec des personnes âgées et cette deuxième situation pour moi elle va concerner soit une situation en rapport avec un enfant dont ça peut parler de pension alimentaire ou de financement de quelque chose par rapport à un enfant et on a aussi une anneau qui peut nous parler de signature d'engagement d'une somme d'argent par rapport à une maison par contre on a quand même ce mot qui nous parle de complications de retard des choses qui peut quand même énerver et je pense que là on va dépasser le mois de juin ça va être vraiment sur la période de l'été que les choses vont se concrétiser pourquoi je dis ça parce que entre l'ours qui est là et le changement positif et bien on a quand même deux cartes ici qui peuvent nous parler d'un délai de alors sans me référer aux cartes mais avec mon intuition d'un délai d'un mois d'un mois et demi où il y a encore des choses à arranger administrativement parlant par rapport à une somme d'argent mais pour moi ce sera sur la période de l'été où vos espoirs ou ce que vous souhaitiez régulariser va pouvoir ici se concrétiser alors je l'avais dit aussi sans doute et nous avons la grossesse qui apparaît ce pourrait que vous appreniez une grossesse à moins que ce soit vous mais bon si voilà ça peut être quelque chose qui est voulu donc dans ce cas-là la félicitation mais c'est vrai que ça ressort ici donc nous avons fait l'argent où il faudra être patient en contrepartie il ya quand même une bonne nouvelle il y aura des choses positives par rapport à un enfant une somme d'argent ça peut être aussi en lien avec ce travail ce travail par rapport à cet enfant on a une réjouissance sur une transaction ou un contrat par rapport à une maison sur la période de l'été nous avons quelque chose de positif par rapport à la famille le foyer pour des petites choses on l'avait vu sur le plan de la santé alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre avis c'était le sentimentale voilà les célibataires mettait une petite barrière parce qu'ils avaient besoin ici de prendre le temps d'y voir plus clair ce qui est intriguant c'est que là vous êtes alors j'ai fait bon j'ai fait quelques signes avant vous j'ai fait dans l'ordre je retrouve souvent ces deux cartes là et pourtant je les mélange bien au début je les mélange bien et je pense que le mois de juin pour beaucoup de signes du zodiac il invite les gens à faire attention être prudent et s'il y a anguille sous roche vraiment à prêter attention à cela voilà ce que je pouvais vous dire les cancers je pense avoir fait le tour de ce tirage là alors attendez on va faire une dernière technique alors je vais faire la technique de ligne je vais pas 4 avec le livre soit vous êtes dans l'intellect soit vous êtes ici en train de vous former à quelque chose soit il ya une forme d'intelligence soit on peut parler du livre comme l'idée de mensonges et de cachotterie alors par rapport à une personne on peut aussi parler de mutisme et si j'ai quatre cartes plus loin on va retrouver une situation administrative une formation peut-être un pour d'autres sur le plan professionnel ensuite on va parler que pour certains d'entre vous par rapport à une personne il ya un blocage une fin de quelque chose pour aller vers des solutions pour aller faire quelque chose de meilleur même si ça peut être au détriment de je vais pas dire d'un bien-être mais d'une autre personne bon là le message qui me vient c'est pour les célibataires qui mettent un petit peu une barrière dans le but de s'ouvrir autrement si c'est amical pour vous les cancers on voit que vous renouer ça me parle de réconciliation de reconnexion mais au détruit et même pour les frères et soeurs on l'a vu au détriment d'un idéal parce que pour moi vous perdez quelque chose mais en contrepartie vous acceptez autre chose ensuite on voit qu'il ya des remises en question alors après si je reprends la carte de l'homme alors pardon j'ai une poussière dans la gorge c'est horrible on va faire la même chose par rapport à un monsieur on voit qu'un monsieur se remet en question à moins que ce soit vous la femme cancer qui avait des remises en question par rapport à un homme nous avons certaines choses qui sont bloquées à un moment donné entre vous et lui et après on repart sur la ligne de la dame qui fait que avec le livre on peut aussi parler d'études de réflexion de prudence de méfiance de changer parce que le 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 cercueil ce n'est pas que une fin de quelque chose ce n'est pas que la mort de quelque chose c'est aussi la transformation et on voit que cette transformation aura du bon puisqu'elle va permettre ici de trouver des solutions entre vous et cette personne là ou entre eux avec vous vraiment mais par contre je garde quand même en mémoire au détriment de quelque chose bon voilà il ya quelque chose de relationnel qui vous invite aussi à y voir plus clair c'est un c'est un mois où les choses bougent beaucoup dans le sens positif mais aussi intérieur vous voyez j'espère que vous avez apprécié ce tirage n'hésitez pas à me faire un retour à me mettre un petit commentaire je vous embrasse bien fort les cancers prenez soin de vous pour ce mois de juin